bonjour bonjour agatha christie vous dit quelque chose oui nous sommes en plein dedans nous montons avec notre groupe d'étudiants adultes d'apprentis comédiens nous montons une pièce qui n'a pas été énormément joué d'agatha christie qui s'appelle le vallon avec un beau meurtre une belle énigme beaucoup de soupçons un joli moment de théâtre qui est le coupable ah je ne peux pas lire se révèle que dans les ultimes ultimes minutes de la pièce et dans ces pièces vous jouez combien de personnes vous êtes comme un acteur nous sommes huit acteurs avec beaucoup d'expérience on a on a quelques années d'expérience d'amateurs on a tous plusieurs années d'expérience il ya peut-être également des nouveaux quand même alors on a accueilli effectivement de nouveau cette année qui avait déjà une expérience de théâtre précédemment d'accord de nouveau cette année ils vont jouer dans la pièce absolument ils jouer dans la pièce ça va être le baptême du feu oui oui et c'est toujours beaucoup de stress beaucoup de trac un peu d'angoisse même quand on est déjà monté sur les planches un certain nombre de fois et vous avez déjà en vue spectacle suivant non pas encore c'est quelque chose qui se décidera en début d'année et ça c'est le professeur metteur en scène ivola qui essaye toujours de trouver une pièce dans lequel la plupart des apprentis comédiens peuvent trouver leur place et donc la date de ce spectacle alors la date de spectacle avec christie c'est le 13 le 14 et le 15 novembre novembre on y a encore un peu de répétition oui et oui on est en train de monter en puissance dans les répétitions en ce moment donc à partir du 13 novembre oui à la canopée 2 tout à fait agatha christie oui et vous voulez toujours pas me dire le coupable ah non ah non d'accord non 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 même nous ça nous a surpris quand on est très vite au bout de la pièce très bien on me l'a demandé et voilà si elle veut me dire le nom du coupable ah je crois pas mais elle pourra vous dévoiler le nom des autres pièces qui vont être programmées à la canopée très bien merci beaucoup merci à vous et voilà bonjour bonjour yann on vient de parler de agatha christie oui et vous allez bien me dire qu'elle est le coupable quand même dans cette pièce absolument pas ah non plus alors non non je sens que vous avez essayé de trouver des informations vous n'en aurez pas il faudra venir voir la pièce d'accord et c'est donc 13 novembre oui tout à fait il ya plusieurs dates 13 14 16 et 17 novembre d'accord à la canopée 2 évidemment évidemment bien sûr et après après cette pièce là alors ou en parallèle d'abord un peu l'activité de canopée 2 alors là toujours des formations alors absolument la canopée 2 continue de donner ses cours de théâtre du lundi au mercredi donc on accueille des adultes on accueille des enfants de 7 donc 7 10 ans 11 13 14 16 les étudiants les adultes il ya tous les âges on va dire que c'est du cp jusqu'à 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 l'âge qu'on veut aussi longtemps qu'on veut faire du théâtre mais ce sont les mêmes les mêmes cours les mêmes formations alors non ce sont pas les mêmes formations parce qu'évidemment je peux pas proposer la même chose à des enfants de 7 10 ans et à des adultes il ya les mêmes codes c'est à dire qu'il ya trois mois qui sont liés à la formation pure moi vous savez un jeu vient de conservatoire donc travailler la voix travailler le corps travailler l'articulation tout ce qui est technique travailler l'improvisation faire des scènes ensemble apprendre des textes pour voir la connaître la capacité des uns et des autres ça on le fait jusqu'au mois de jusqu'à fin novembre et puis en décembre je choisis une pièce en faisant la distribution pour les pour les comédiens et et le spectacle pour chaque groupe est joué trois fois à la fin de l'année pour que pour tout public donc pas seulement les adhérents ou les parents d'élèves mais pour tous les rochelais pour pour tous les charentais mais on viendra vous voir avec grand plaisir ok et donc ça c'est la formation voilà et puis les premières pièces et les adultes par exemple oui ce qui ont déjà un peu de bouteille sur un peu d'expérience donc là pour l'instant c'est agatha christie voilà et ensuite ils ne savent pas ils ne sauront pas et nous on le saura alors vous le serez pas non plus pourquoi parce qu'en fait comme il ya de nouvelles personnes qui ont adhéré que je ne connais pas encore assez je ne décide jamais d'une pièce avant d'avoir ces trois mois où j'apprends à connaître les comédiens où ils apprennent à me connaître ou les uns et les autres apprennent à s'apprivoiser aussi et évidemment le choix des pièces il est fait en fonction des acteurs que j'ai je ne choisis jamais une pièce dont j'ai envie puis après je l'impose comme ça aux comédiens non c'est vraiment il faut aussi qu'ils aient envie de la jouer donc je leur fais une proposition si la proposition leur convient alors nous la travaillons pendant six mois et ensuite nous la présentons il ya bien des adultes qui ont déjà de l'expérience l'expérience de la scène et qui viennent là pour jouer en fait et non pas pour apprendre alors c'est le cas par exemple comme ça a été le cas l'année dernière pour violaine pérez que j'ai mis en scène dans irène d'alane bennett c'était un seul en scène je travaille j'ai commencé un travail sur un autre seul en scène avec une autre comédienne dont je ne peux pas vous dire le nom pour l'instant parce que c'est vraiment au tout 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 début il ya aussi tous les spectacles qu'on va accueillir par exemple ce week-end marie claire villard et carol corad vont présenter la mouette le chat c'est la compagnie la compagnie la terre qui penche et donc elles vont présenter la mouette le chat jouent donc ça c'est quoi le piège la mouette et le chat et donc c'est un spectacle pour enfants et adultes c'est vraiment pour tout public elle joue samedi et dimanche à 17 heures et donc notre lieu c'est un lieu qui va accueillir des spectacles extérieurs il ya déjà les filles du barbier qui vont jouer deux spectacles quand elles s'en mêlent et les aligner il y aura des concerts je suis en ce moment en train de rencontrer différents artistes qui vont venir donc dont un un conteur nigérian que j'espère pouvoir accueillir qui s'appelle tayo que j'espère pouvoir accueillir cette année donc et voilà c'est le la saison ce ce est en train de se construire elle il y a déjà plusieurs choses en place il va y avoir les sylvites à saint qui va venir faire chanter c'est comme et ses chanteurs pardon deux fois dans l'année il y aura comme toujours dix différentes expositions et puis comme toujours des l'année dernière nous avions en résidence deux spectacles nous avions camille juel qui est venu pour faire une résidence sur run baby run qu'elle a présenté et puis il y avait les filles du barbier qui ont fait aussi une résidence c'est aussi un lieu de résidence aussi un lieu qui qui est voué à accueillir des compagnies qui veulent venir créer sur sur les temps de disponibilité du théâtre et joséphine elle revient l'année prochaine alors joséphine elle a sa première date le 15 novembre à royans voilà dans la salle jean gabin ce qui est très drôle puisque un des premiers rôles de joséphine c'est été de jouer zouzou avec jean gabin donc c'est avec une certaine émotion que je vais reprendre joséphine à royans et puis je vais essayer de la faire sortir de la canopée de l'amener dans d'autres lieux peut-être la médiathèque d'autres lieux de la rochelle mais pas seulement on va on va voyager avec joséphine ce serait bien ça effectivement c'est une bonne idée de sortir de la canopée absolument joséphine à sortir pourtant à la rochelle il ya beaucoup de théâtre oui tout à fait il y en a beaucoup mais il faut les remplir mais ici parfois ils sont aussi réservés bien en avance donc il faut un peu de temps pour parfois que les salles se libèrent donc voilà c'est en cours j'avais besoin que joséphine soit joué à la canopée 2 parce que c'est un lieu que je connais bien on l'a joué douce soir à guichet fermé ce qui est quand même merveilleux mais on va ça y est joséphine va sortir de la canopée 2 et va rencontrer d'autres d'autres publics très bien merci beaucoup pour tous ces enseignements et donc le prochain 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 spectacle donc c'est ce week-end donc 28 et 29 à 17 heures pour la mouette et le chat et le second c'est mi-novembre avec le vallon d'agetta christie et les comédiens adultes de la canopée 2 merci beaucoup merci à vous merci à vous yann merci beaucoup